Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur les tuteurs faits maison. Je n'ai pas grand chose à dire dessus, je vais juste vous montrer comment je fais pour économiser la seigne. Et puis c'est parti ! Eh, c'est pas mal comme ça ! On est bien là, non ? Faites pas attention au bordel, je vais ranger tout ça plus tard. Non, tout va bien, vous n'en faites pas ! Alors, déjà mon philo El Chocorède m'a fait plein de petites ramifications, je suis trop contente. Bah du coup, je veux m'en faire un deuxième pied. Donc j'ai séparé déjà. Mais il tient par une racine, donc il faut que je dépote pour rempoter, etc. Il faut vraiment que je m'achète un tapis de rempotage. Je l'ai trouvé. Mais en fait, je mets mon vieux terreau dedans pour, je vous l'ai déjà dit je crois, pour boucher les trous de mon chien dans le jardin. Parce que là, en plus, il était ton que le rempot, système de respire. Et ça, c'est un philo que j'ai eu chez Plantra Renko. Une belle racine, hein ? Bon. Lui, là, elle est en sphère. Avec un petit booster racinaire. Ma petite bouteille d'Extra Roots de chez Hydro Passion. N'hésitez pas à aller faire un tour également sur leur site et sur leur compte Instagram que je vous remets en bas de l'écran. Ça, c'est les copeaux. Alors ça, je ne vais peut-être pas le mettre. De pain que j'avais mis dans l'ancien tuteur de mon philo. Je ne vais pas les jeter. Parce que ça permet d'aérer la sphègne. De créer des espaces où les racines aiment bien aller. Et il faut que je rajoute de la perlite. Donc je me relève. Là, voilà. Donc je ne vais pas faire un grand grand tuteur de toute façon. Je ne vais pas faire un grand grand tuteur de toute façon. Parce qu'à mon avis, vu le système racinaire, je vais devoir très vite le rempoter dans plus grand. Mais je n'ai pas envie de le mettre dans plus grand tout de suite. Ça va faire ridicule. Puis il y a de quoi faire. C'est la perlite et la sphègne de chez Cibotanica. Elle est hallucinante. Hallucinante tellement elle est hallucinante. Donc je vous remets le lien en description de cette vidéo. Je vous remets tous les liens de toute façon en description. Et vous avez 10% avec mon code MAJANGLEVERTE10. Voilà. Donc j'imprègne le tout d'Extra-Route. Ça, je le prends pour Kiki. Vu la belle racine qu'il a, à mon avis, ça va être celui... J'ai eu trop peur. Je suis peur d'avoir cassé la racine. Ça serait dommage quand même. Je vais laisser quand même de l'espace pour la petite épouse. Bah ouais. Il n'est pas mignon, franchement. Regardez-moi ça. Et je pense que c'est celui qui ira chez Marie, du compte Lamarie Gardenne. Sur Insta. Je vais finir ma bouteille, je m'en fraîche. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça se bat bien au mine. Je vais finir ma bouteille. Je vais finir ma bouteille. Ensuite. Moi, je voudrais qu'il soit à peu près... Alors ça, c'est les premiers tuteurs que je faisais. Mais j'ai essayé d'en faire un comme celui de Joris. Je n'ai jamais essayé. Je ne vois pas pourquoi je ne le serai pas. J'ai des serflexes. J'ai du grillage. Ça devrait le faire. J'ai mon morceau de grillage. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, comme ça. Il allait être mis à la poubelle. J'essaie de la récupérer. Alors. Oups là. Je vais couper ça. Ouais, ici, c'est pas mal, je pense. Comme ça, je pourrais bien le foncer. Alors, attention. Que je n'habille pas. Allez, tu vois encore ? Et je ne veux pas qu'il soit trop, trop grand. Non plus, pour ne pas que ça dégage de la sphène. Voilà, j'ai mon petit bout de grillage. Voilà, désolée. Me revoilà. J'ai eu un petit souci technique. Je n'avais plus de place sur mon téléphone. Parce que je filme sur mon téléphone. Je sais. Donc, je disais. Ce diamètre-là, c'est pas mal. Je ne sais pas où la vidéo s'est arrêtée. Avant, je n'ai pas regardé. Mais voilà. Là, au moins, c'est enroulé comme ça. Et je vais pouvoir mettre les serflex. Donc, avant de fermer, on va parsemer de notre petit mélange. Tu vois ? Mais tu ne vois pas, là. Et là, c'est mieux. Et là, c'est mieux. Ici, enfin, vers le bas. Je ne sais pas si vous voyez. Par là. Je n'en mets pas beaucoup parce que ça va être sous terre. Aucun intérêt. Je ne vais pas gâcher de la sphène. Et comme je vous le disais, regardez, hop. Ce n'est pas beau, ça ? Maintenant, je vais mettre des serflex. Bon, je n'en ai plus de petits. Du coup, je vais prendre des grands. Ce n'est pas trop grand. Le résultat sera le même. Je passe là, comme ça. Et je tire. Et je vais faire ça tout le long. Et maintenant, je n'ai plus qu'à le rempoter. Donc, j'avais fait une bouture. J'ai vérifié. J'ai fait une bouture de tête. Elle a raciné. Du coup, je vais pouvoir la rempoter avec. Comme ça, ça va étoffer mon pied. Ce qui n'est pas plus mal. On a un peu de terreau au fond. On positionne notre tuteur. On prend notre plante. Vous voyez, regardez. J'ai un départ ici, un départ là, plus ma tête. Non seulement ça s'est ramifié. Je crois que le pot reste trop petit. Je vais être obligée d'aller le mettre dans un plus grand. Voilà. Là-dedans, ce sera mieux. Du coup, on recommence. Ce qui est bien avec celui-là, je suis contente de l'avoir trouvé avec ce pot-là, c'est qu'il n'est pas beaucoup plus profond si on regarde bien. Vraiment de pas grand-chose. Par contre, il est beaucoup plus large. Et je suis en train de tester le substrat à Maranta. pour mon philo, pour la bonne et simple raison, c'est que je n'ai plus l'humidité que... Ça tient bien. Il n'y a quasiment pas de substrat. Ça tient bien. Je suis contente. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu la VMC, donc j'ai beaucoup moins d'humidité qu'avant. Là, par exemple, ce matin, j'étais à 50. Je ne l'ai jamais vue. C'est super pour la santé. Je ne vais pas m'en plaindre. Pour ma santé à moi et à ma famille. Disons que pour la santé de mes plantes, c'est un petit peu différent. Comme d'hab, j'en ai foutu absolument partout. Mais cette fois, c'est un carnage absolu. Comme on en a rarement vu. Par contre, je n'ai plus, encore une fois, de cache-peau. Je vais devoir faire un petit changement. encore une fois. Voilà quoi ! C'est pas mignon tout ça ? Bon, du coup, je gagne un cache-peau pour celui-là. Est-ce que je mettrais pas le Dark Noid à la place du El Choco ? Et le El Choco à la place. Ben voilà ! Eh ! Que demande le peuple ! Je pense que cette vidéo ne sera pas très très longue. Mais je vous avais promis qu'on allait faire un tuteur ensemble. Ben voilà ! C'est chose faite ! Du coup, nous avons El Choco. J'ai mis un tuteur au Platinium Thai. J'ai mis un tuteur au Silver Lady. Alors, c'est de la sphègne. Le pot est énorme mais il y a un fond de terreau et le reste, c'est de la sphègne pour les deux. Pas de panique. Tout va bien. Un autre tuteur ici sur ma cileté Pekana. Je ne l'ai peut-être pas fait assez grand. N'est-ce pas Thibaut ? Sur mon épiprénat Pinatum Mint. Celui-là, c'est celui qui m'a été envoyé directement par Joris de la boutique Plantravenco sur Etsy. Et là, j'en ai mis un sur mon mélanocrissome qui remonte bien bien haut parce que mon mélanocrissome ne s'arrête plus. Je l'ai recoupé un pour me faire deux pieds. Ça ne l'empêche pas de vivre sa best life. Voilà. Ensuite, nous avons mis un tuteur sur la j'ai perdu mes mots. Monstera Variegata. Regardez-moi ces feuilles. Il y en a une autre qui arrive. Ah là là. Elle est magnifique, celle-ci. Je n'ai pas le problème, moi, de feuilles qui noircissent. Alors, ça noircit au niveau de la cataphile. Mais je pense que ça, c'est normal. Par contre, les feuilles... Ouais, ça, c'est mon sac de terreau semi que j'ai été acheté hier. Nous avons la dente Sony qui a été tutérée et qui est très très contente parce qu'elle me se prépare une feuille où on la voit par transparence. Et mon mon amour de Raphidofora Tetrasperma ou Monstera Minima. Je lui ai fait un tuteur de ma boule pour que madame... Alors déjà, j'ai trois pieds, mais ça tient bien. Franchement, et qu'en plus, elle puisse s'éclater un petit peu, quoi. Et regardez-moi. Elle a déjà des belles feuilles. Je l'avais achetée à Noz. Bon, faites pas attention à la terre, je suis allée dans le jardin. Vérifiez que tout allait bien parce qu'on a eu du gel cette nuit. C'est belle. Et voilà, voilà ! Je vous souhaite une très belle journée. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, un j'aime, tout ça, tout ça. En commentaire, dites-moi si... Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Qu'est-ce qu'on va mettre en commentaire ? J'ai plein de terre sur les ongles, c'est génial. Vive les brosses à dents pour se nettoyer la terre sous les ongles. Vous pouvez mettre tuteur et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501